Nabiya Benatia a-t-elle giflé passe-partout lors de son passage dans Fort Boyard ? Son mari Thomas Vergara en est persuadé et n'a pas manqué de la taquiner sur le sujet. Lundi 19 juillet 2021, la maman de Milan s'est donc exprimée sur le sujet, sur Snapchat. Samedi 17 juillet 2021, les téléspectateurs de France 2 ont passé une soirée exceptionnelle. Pour la première fois, Classe égale à H.R. El Nabiya a participé à Fort Boyard avec son mari Thomas Vergara. Son agent Magali Berda, l'acteur d'ici tôt commence Terrence Tell et les humors hystériques et Quentin. Tous se sont battus au profit de l'association Sans Murs, qui vient en aide aux jeunes en rupture familiale ou décrochage scolaire et aux personnes détenues pour prévenir les récidives. Et une séquence n'a pas manqué de faire beaucoup réagir le public. Lundi 19 juillet, la maman de Milan, un an, s'est exprimée sur le sujet pour la première fois. La belle Brune de 29 ans se souviendra de sa participation à l'émission présentée par Olivier Mine pendant un bon moment. Outre sa crise de panique lors du double saut de l'ange avec Thomas, Nabiya a dû affronter sa peur des insectes en rentrant sa tête dans un tube rempli de bêtes. Parmi lesquels des cafards. Mais elle n'a pu aller au bout de l'épreuve tant son angoisse était grande. Elle est donc sortie en trompe pour rejoindre ses camarades mais, mauvaise surprise. Une blatte se trouvait sur la manche de son poule. Terrorisée et encore tremblante. Elle a tout fait pour l'enlever et a manqué de faire tomber passe-partout sur son passage et de le gifler. Cette séquence a beaucoup fait réagir les internautes, mais aussi Thomas Vergara qui s'amuse à la taquiner sur le sujet depuis la diffusion. Il n'arrête pas de me charrier parce qu'il dit que j'ai voulu frapper passe-partout. A donc confié Nabiya lundi sur Snapchat. Amusé, le beau brin a expliqué que son épouse avait des troubles du comportement. Parce que ce n'était pas normal de réagir ainsi. La candidate a donc souhaité se justifier, j'avais une énorme blatte sur mon t-shirt. J'ai une phobie des cafards. J'ai voulu l'enlever du bras. Arrête de m'embêter avec cette histoire. Fais trois jours que tu dis que j'ai failli frapper passe-partout. Guillaumet Thomas Vergara a persisté et signé, sa belle a bien tapé André Bouchet, de son vrai nom. Une réaction inappropriée. Pas du tout, sans faire exprès je lui ai mis un petit coup. A conclu Nabiya. Pour avoir le fin mot de l'histoire, le papa de Milan a tenté de joindre le principal intéressé par téléphone, en vain. A conclu Nabiya. Sous-titrage ST' 501